Musique Ludovic Tiberguien, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant du cabinet Valoxy. Oui, tout à fait. Et vous venez de remporter un trophée, le trophée d'or de la catégorie marketing digital, des trophées de la communication et du marketing de la profession comptable. Alors ma première question, elle est très simple. Pour quelle action du cabinet vous avez remporté ce trophée ? En fait, c'est l'action de mise en place de nos différents blogs, nos sites et puis des petites vidéos assez sympas sur les voeux notamment qui font qu'aujourd'hui, on a une petite communauté puisqu'on fait à peu près 6 000 visites par jour. Et donc les choses, ça commence à faire, les choses se mettent en place, on commence à avoir des recommandations, à récupérer un certain nombre de clients et on va toujours un peu plus loin avec l'équipe puisqu'il y a une personne aujourd'hui qui s'occupe vraiment de notre stratégie web en interne. Votre objectif premier, c'est la conquête de nouveaux clients ? L'objectif premier, c'est, bon en fait, il y a deux objectifs. Le premier, effectivement, peut-être la conquête, mais aussi diffuser de l'information aux clients et aux non-clients pour qu'ils puissent se positionner. C'est, quelque part, aider la création de l'entreprise en France parce que je pense qu'on en a bien besoin et c'est un petit peu mon cheval de bataille. Et tous les jours, quand je rencontre un créateur, j'essaye de lui donner tous les éléments pour y arriver et c'est un outil supplémentaire. Est-ce que beaucoup de membres du cabinet participent, écrivent ? Alors, effectivement, ça fait partie des objectifs. Chaque collaborateur doit écrire au moins un article tous les deux mois et on est en train de même associer une école dont les étudiants vont écrire quelques articles qui seront notés par les professeurs pour étoffer. Mais donc, chaque collaborateur, ce n'est pas toujours simple, il y a quelques retards, mais doit écrire son article et donc maintenant indique son prénom pour s'identifier sur une thématique posée par un client. Et ça a un impact en termes de cohésion, d'ambiance dans le cabinet ? Ça fait d'air ? Alors, ça dépend certains, évidemment, parce que je dirais que les comptables n'ont pas l'habitude d'écrire, ce ne sont pas des journalistes. Donc, il y a une vraie difficulté, mais c'est important parce qu'on est de plus en plus dans la synthèse et petit à petit, ils se prennent au jeu. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est à rebousse-poil, mais les choses se mettent en place gentiment. Effectivement, le fait d'avoir un prix, ça participe. Donc, 4 collaborateurs sont venus, notamment celui qui anime la partie Facebook, Twitter. Non, non, c'est un vrai plus. Et puis, je pense qu'ils sont fiers de l'image qu'on peut donner. D'avoir 6 000 visites jour, ça commence à faire. Et on récupère entre 2 et 3 clients par mois par celui-là, à Clermont-Ferrand, à Paris, pour des nordistes, c'est sympa, sans pour autant, par téléphone. Donc, les choses changent. Et moi, je suis un ancien des nouvelles technologies. J'étais dans le jeu sur Internet après avoir été dans les cabinets d'audit. C'est ça qui m'a donné un certain nombre d'idées. Comme parcours. Si vous venez au Féminé, vous aurez de quoi jouer au ping-pong, au baby-foot, etc. On est un petit peu dans les Google, entre guillemets, dans l'esprit, en tous les cas, de l'expertise comptable. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de mettre. Merci pour votre témoignage et puis encore un grand bravo pour ce prix. Merci. Sous-titrage ST' 501